Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve dans cet appartement une nouvelle fois pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu la première vidéo que j'ai fait dans cet appartement. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, elle est disponible où on parle du placo. Mais aujourd'hui le sujet il est tout autre, il est de la structure, renforcement de structure, comment faire quand vous avez un renforcement de structure, que faire. C'est un sujet qui est assez difficile, ça dépend beaucoup de la typologie de qu'est-ce qu'il y a comme renforcement de structure à faire. Mais c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu dans cette vidéo avec l'exemple que j'ai juste derrière moi. Donc avant de développer là-dessus pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, comme d'habitude je vous invite à aller cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien louper des travaux, de l'investissement avec travaux et de tout ce qui tourne autour de la rénovation d'appartements. N'hésitez pas aussi à aller télécharger le calculateur immobilier qui se trouve dans le lien de la description. Il est 100% gratuit, vous le recevez directement dans votre boîte mail et en 5 minutes vous allez le prendre en main. Il va vous permettre de vous dire si un bien est rentable ou non et si vous allez réussir à gagner de l'argent avec ou non. Donc maintenant que tout ça c'est dit, aujourd'hui sujet de la vidéo renforcement de structure. Pourquoi j'aimerais vous parler de ça ? Peut-être que vous voyez juste à ma droite cette poutre qui flambe un peu, qui est un peu tordue, qui s'est affaissée tout simplement. Et le plancher évidemment est venu avec. Donc moi quand j'ai acheté le bien, le renforcement de structure avait déjà plus ou moins été fait. On va dire un peu à l'ancienne. Un peu à l'ancienne pourquoi ? Simplement parce qu'ils avaient mis des bastins en dessous pour permettre de maintenir les poutres aux endroits où ils avaient le plus fait l'arrondi. Donc pile poil à l'endroit où ils étaient le plus arrondis. On est venu mettre un bastin qui est en gros un poteau pour maintenir la poutre et l'aider à se maintenir puisqu'elle n'arrive plus à se tenir entre ces deux appuis. Alors une structure, surtout une poutre, comment ça marche ? Une poutre ça marche, ça fonctionne très bien dans ce qu'on appelle des efforts en traction. C'est-à-dire quand vous appuyez dessus, elle est très forte quand elle est en long et non pas quand elle est debout. Quand elle est debout, un mur par exemple va être très fort. Par contre une poutre va être très fort quand vous la mettez comme ça et vous appuyez dessus. Aujourd'hui pourtant la poutre s'est affaissée parce que l'immeuble est vieux. Et donc comment faire ? La question c'est j'ai une poutre qui s'affaisse, qu'est-ce que je peux faire ? Leur première solution, j'aurais pu retirer tout le plancher au-dessus. Je suis dans un gros nid au-dessus, j'aurais pu retirer tout le plancher. Je retirais la poutre, je la changeais avec soit un IPN, soit en remettant une poutre au bois. Le seul petit problème que j'ai c'est que c'est un immeuble qui fait presque 20 mètres de haut. On est au troisième étage, il aurait fallu que je fasse venir une grue mobile dans la rue, que je déchausse tout ça, que je puisse glisser la poutre. Je vous laisse imaginer le coup. Le cash flow devient très rapidement négatif parce que là j'en aurais eu le prix de l'appartement. Enfin peut-être pas de l'appartement mais le prix de la rénovation de l'appartement total, c'était le prix pour changer les deux poutres et surtout le moyen d'accès qui était hyper compliqué pour le faire. Deuxième solution, vous renforcez par en dessous. Vous mettez soit un été, soit une poutre, soit un poteau, en gros un poteau pour venir maintenir la poutre. C'est ce qui a été fait à l'époque, c'est ce qu'on voit ici et derrière moi ici qui a été habillé en placo. Donc vous ne voyez plus les poteaux en fait puisqu'ils sont dedans. Et moi qu'est-ce que j'ai décidé ? J'ai décidé simplement d'alléger la structure au-dessus. Au-dessus je suis dans un grenier qui est en tomètre, ce qu'on appelle la tomètre. Ça ressemble à une sorte de carrelage épais qui se faisait à l'époque chez les anciens qui était très à la mode. Ça revient aussi à la mode beaucoup dans les maisons de campagne parce que c'est quelque chose qui peut avoir du charme sauf que c'est un matériau qui est hyper lourd. Et qu'est-ce que ça entraîne un matériau hyper lourd ? Eh bien ça entraîne des charges qui peuvent vous faire affaisser des planchers ou ce genre de choses. Donc pourquoi ça s'est affaissé ? Eh bien peut-être parce qu'il y avait trop de charges au-dessus, la tomète appuyait trop dessus. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien moi j'ai laissé le renforcement, j'ai renforcé encore un tout petit peu plus pour être vraiment sécure on va dire, pour ne pas avoir trop de problèmes et je me suis permis d'alléger au-dessus. Moi j'avais la chance qu'au-dessus je suis dans un grenier et je pouvais me permettre d'arracher tout au-dessus et de me dire voilà c'est arraché, c'est pas grave, je peux le faire et j'allège la structure. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, il y a d'autres techniques qui sont utilisées aussi, ce qu'on appelle le moisage. Vous avez à côté de votre poutre, vous allez venir mettre deux bouts de bois par exemple ou ferraille et vous allez venir mettre des tirants qui traversent votre poutre et les serrer dedans. Alors ne me demandez pas pourquoi ça renforce la structure, mais c'est une technique qui est très souvent utilisée, qui permet de en fait un peu brider la poutre et ça lui permet de résister aussi sur les efforts qui viennent en traction. Donc ça c'est une des solutions qui existent. Après vous avez d'autres solutions comme des plats carbone ou ce genre de choses. Sachez en tout cas que les renforcements de structure c'est des solutions qui sont souvent coûteuses et aussi souvent qui nécessitent une technicité quand même assez importante. Donc moi c'est des choses que je connais par le biais de mon expérience. Par contre quand vous êtes débutant, les renforcements de structure, si vous pouvez éviter, je vous le conseille parce que souvent ça peut coûter cher, les estimations sont difficiles à avoir. Soit vous faites venir vraiment une entreprise spécialisée dès le démarrage et là vous êtes un peu sécurisé sur votre prix. Soit vous n'êtes pas capable de faire venir une entreprise et vous chiffrez vous-même. Mais attention, attention, si vous n'avez pas les compétences ou si vous n'avez pas un niveau en travaux, ça peut vite se retourner contre vous. Donc très attention aux renforcements de structure. Nombreuses solutions existent. Si vous pouvez les éviter dans vos investissements, évitez-les. Et sauf si vraiment c'est du renforcement basique, des choses vraiment simples. Mais si vous vous lancez dans des trucs hyper durs, où il y a des murs porteurs qui ne tiennent plus rien, qu'il faut faire tomber, ainsi de suite. Voilà, si vous ouvrez une ouverture dans un mur porteur, on va dire que c'est facile. Vous mettez un IPN en linteau et vous faites une porte. Par contre si c'est ce genre de choses avec des poutres et vous avez besoin de les renforcer, attention, ça peut vite coûter très cher. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour la partager. Un maximum d'investisseurs comme vous ou de gens qui veulent rénover leur maison ou qui font de la rénovation générale et des travaux. Moi, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Salut, ciao !